Vous avez décidé d'investir dans des actions de croissance. Vous avez fait un peu de recherche et vous savez qu'on s'attend habituellement à ce que les sociétés en croissance prennent de l'expansion plus vite que les entreprises mieux établies. Mais qu'elles affichent souvent des historiques bien moins étoffées. Alors, comment distinguer une action de croissance prometteuse d'une action médiocre? Eh bien, vous pouvez regarder quelques signes révélateurs. Nous en verrons 5 à 6 courants. Vous pouvez les trouver en jetant un œil aux états financiers d'une entreprise. Bien sûr, il y en a d'autres. L'idée ici, c'est juste de vous aider à faire vos premiers pas. Pour en savoir plus, ne ratez pas les autres modules du cours et nous le sens sur l'analyse fondamentale. Bon, allez-y! 1. La hausse des revenus. Une entreprise aura de la difficulté à croître si elle n'augmente pas ses ventes au fil du temps. Trouvez le poste des revenus dans l'état des résultats et voyez s'il augmente d'année en année. Un historique de hausse annuelle porte à croire que les produits ou services de la société gagnent en popularité auprès de la clientèle, ce qui lui procure une base solide pour sa croissance. 2. Des marges qui progressent. Une hausse des revenus n'est avantageuse que si l'entreprise gagne plus d'argent à chaque vente. Voilà ce que mesure la marge bénéficiaire nette. Diviser simplement le revenu net par le revenu total, puis multiplier le résultat par 100 pour obtenir un pourcentage. Des marges bénéficiaires qui progressent donnent à penser qu'une entreprise en croissance devient de plus en plus efficace à faire de l'argent. 3. Une amélioration du bénéfice par action. Le bénéfice par action, ou BPA, est le saint graal tant recherché par la plupart des investisseurs. Quand il augmente avec le temps, cela signifie qu'une société est de plus en plus rentable et en mesure de générer plus d'argent pour les investisseurs. Par ailleurs, les personnes qui investissent dans des valeurs de croissance souhaitent aussi voir les entreprises publier de solides prévisions de bénéfices. En effet, elles s'intéressent habituellement à la hausse à long terme de l'action. Vous pouvez voir ces projections dans les mises à jour trimestrielles et annuelles d'une entreprise. Les analystes boursiers les intègrent aussi à leur rapport à type de référence. 4. Un solide rendement des capitaux propres, ou RCP. Cette mesure indique l'efficacité avec laquelle une société en croissance arrive à transformer les fonds de ses investisseurs en profit. Une société dont le RCP augmente plus que celui de ses concurrents investit probablement ses fonds de façon judicieuse. Un RCP anémique ou à la baisse pourrait indiquer que la direction a de la difficulté à utiliser efficacement l'argent reçu. Il est généralement préférable de comparer les entreprises d'un même secteur, car les conditions d'exploitation peuvent être très différentes d'un secteur à l'autre. 5. Un niveau d'endettement gérable. Des sociétés en croissance très endettées peuvent avoir de la difficulté à développer leur activité. Les intérêts qu'elles doivent payer limitent les fonds qu'elles pourraient autrement utiliser pour financer leur expansion. L'incapacité d'une société à générer assez de liquidités pour couvrir ses obligations à court terme est particulièrement inquiétante. Regardez son bilan facteur et vérifiez le poste trésorerie et équivalent de trésorerie. Vous le trouverez dans les actifs alors que le total du passif à court terme figure dans les passifs. Un grand écart entre les deux pourrait signifier que la société a contracté plus de dettes qu'elle est en mesure d'en rembourser. Voilà, c'était notre liste des cinq facteurs courants à rechercher chez des sociétés en croissance. Vous pouvez utiliser les outils de recherche de courtiers web pour trouver des actions de croissance qui répondent à ce profil. Vous n'avez qu'à activer l'outil de triage pour filtrer les actions qui répondent à une partie ou à l'ensemble de ces critères. Vous pouvez aussi ouvrir la page d'aperçu de l'entreprise et cliquer sur l'onglet « Fondamentaux ». Vous y verrez une répartition de ses principales mesures financières au fil du temps. Il est ainsi plus facile de repérer les tendances haussières qui pourraient signaler une occasion. Vous n'êtes pas un amateur de chiffres? Pas de problème! De nombreux investisseurs utilisent les rapports et les recommandations des analystes pour compléter leurs recherches. Cliquez simplement sur l'onglet des analystes pour consulter les plus récents renseignements concernant l'action que la communauté d'analystes a publié. Vous pouvez aussi visiter le Centre des analystes pour d'autres idées de placement qui pourraient répondre à vos critères de recherche. Évidemment, tout cela n'est que la pointe de l'iceberg. Ne manquez pas notre leçon intitulée « Faire des recherches sur les actions de croissance dans Courtier Web ». Nous y présentons une marche à suivre détaillée. Et vous pouvez toujours assister à une classe de maître pour obtenir des directives guidées de notre équipe. d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo !